Bonjour à tous les auditeurs qui nous suivent ce matin, M. Boukhalfaye ici, bonjour. Bonjour madame, juste pour rectifier, je suis le directeur général et non pas le président du cluster énergie solaire. Alors avec les derniers incendies meurtriers que traverse notre pays, faut-il aujourd'hui changer de cap de stratégie de vision en matière des installations des panneaux photovoltaïques vu que le réseau traditionnel a subi beaucoup de dommages, les câbles entêtés, brûlés, faut-il équiper les localités isolées comme par exemple dans les régions qui ont été incendiées en énergie solaire ? Il faut le faire maintenant pour agir rapidement et faire en sorte que ces localités ne subissent plus les dommages qu'ils ont subis en raison bien sûr des coupures d'électricité. Merci beaucoup. Effectivement, chaque fois qu'il y a de nouvelles crises qui apparaissent, il y a aussi de nouvelles opportunités pour pouvoir donc repenser et changer de manière de faire. Effectivement, nous avons toujours été à l'offensive d'Ottomanda en demandant à ce que les sites qui sont éloignés du réseau puissent être équipés avec des installations solaires. Et jusqu'à présent, malheureusement, la politique de l'extension du réseau a été toujours favorisée au détriment des installations autonomes qui peuvent alimenter des maisons ou bien des institutions de l'État ou bien des installations collectives telles que les écoles ou bien par exemple les centres de santé. Donc là, ça nous donne aussi peut-être la possibilité de rouvrir de nouveau ce dossier-là pour le revisiter et imaginer de nouvelles solutions plus économiques et surtout qui pourraient avoir des avantages au niveau donc sur le plan de la sécurité énergétique beaucoup plus importante. Pour l'eau, même principe, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau parce que les pompes fonctionnent avec de l'eau. Pour les hôpitaux, même principe également parce qu'avec les coupures d'électricité, on le voit par endroits, il y a arrêt des équipements d'oxygène même si certains hôpitaux sont dotés de groupes électrogènes. On doit y réfléchir maintenant, on va voir cette stratégie de telle sorte à assurer cette autonomie en alimentation énergétique. Tout à fait, il y a des institutions névralgiques qu'il faut absolument sécuriser au niveau sur le plan énergétique donc il faut bien les doter avec l'ensemble des installations nécessaires, c'est-à-dire que le réseau sonnel gaz, un groupe de secours et éventuellement mettre des installations solaires lorsque les conditions sont réunies telles que des espaces, par exemple au niveau des terrasses, la possibilité de mettre des batteries pour encore améliorer la sécurisation. Je pense que la solution de mettre une multitude de sources d'énergie, ce n'est pas uniquement la seule voie qu'il faut explorer mais surtout aussi d'abord regarder comment on peut améliorer tout ce qui concerne l'entretien et la maintenance de ces équipements-là. Mais la stratégie sur les risques majeurs, puisqu'on parle aujourd'hui des incendies de forêt comme risque majeur liée bien sûr au changement climatique, doit contenir tous ces aspects, tous ces problèmes doivent être discutés dans le cadre d'une stratégie globale ? Oui, il faut les intégrer aussi bien que la sécurité énergétique au niveau de la sécurité sanitaire mais aussi au niveau de la sécurité hydrique dans ce domaine-là. Il y a une multitude de solutions qui sont proposées, qui sont déjà largement exploitées et que nous pouvons par exemple appliquer rapidement, juste à titre d'illustration, dans beaucoup de pays lorsqu'il y a ce genre de catastrophe, il y a la possibilité de déployer rapidement des installations solaires par exemple autonomes pour permettre aux gens de continuer à vivre, pour que par exemple des hôpitaux de campagne puissent être alimentés, pour que les forages puissent aussi être alimentés. Donc il y a des solutions, ce qu'on appelle un peu des unités mobiles, qui sont capables d'être déployées en quelques heures pour pouvoir donc pallier à l'absence d'énergie dans ce genre de situation. Mais est-ce qu'on est doté de ces unités mobiles aujourd'hui, M. Bokhan-Fayé ici ? Malheureusement non, on constate souvent que c'est uniquement lorsqu'il y a une catastrophe qu'on se réveille qu'on constate qu'il y a des défaillances, des choses qui n'ont pas été prévues. On dit qu'on va le faire la prochaine fureur et puis donc avec le temps qui passe, les gens, je dirais, presque oublient tout ça et jusqu'à la prochaine catastrophe. On le voit souvent qu'on n'apprend pas des catastrophes que nous avons déjà subies par le passé. Malheureusement, ce type de catastrophe va de plus en plus être courant à cause du changement climatique. Alors, la sécurité énergétique, aujourd'hui, elle est devenue primordiale puisqu'elle relève de la souveraineté des États. Bien sûr, la sécurité énergétique implique aussi les renouvelables. Elle doit se discuter maintenant. On doit absolument et impérativement accélérer le plan des renouvelables en Algérie. M. Bokhan-Fayé ici, puisque depuis 2011, on n'en parle, mais jusque-là, peu de choses ont été faites. Nous accusons un retard. M. Bokhan-Fayé, enfin, je pense toujours à l'accélération. C'est un changement de vitesse. Donc, à partir du moment où vous allez avoir une vitesse égale à 0, il faut que vous passez à vitesse égale à 100 pour que vous puissiez avoir une accélération. Aujourd'hui, on n'est pas du tout dans ce cas-là. On a vu que le déploiement a connu beaucoup de retard. Et même quand les choses ont été mises en place, on se rend compte aussi que ça se déploie à une vitesse vraiment, je dirais presque, d'escargot. Et ça, ce n'est pas normal, alors qu'en parallèle, l'extension ou le déploiement des centrales à gaz du type de cycle combulé ne s'est jamais arrêté. Donc, là, il y a probablement aussi la nécessité de mettre en place une nouvelle politique qui doit aussi réduire la voilure et la vitesse avec laquelle les centrales à cycle combulé sont déployées par le groupe Sonnergaz pour donner la possibilité et la chance d'abord aux énergies renouvelables de se déployer et surtout, surtout, d'économiser le gaz dont nous connaissons la problématique en termes de production et d'exportation. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que notre dépendance du gaz freine l'émergence des renouvelables, même si nous savons que nous sommes en situation de surconsommation de gaz à tel ancien que d'ici deux ou trois ans, on ne pourra même pas exporter l'excédent puisqu'on va le consommer à l'interne ? Tout à fait, c'est-à-dire qu'on le voit, la vitesse avec laquelle nous consommons le gaz reste encore très élevée et les solutions qui vont devoir être mises en place tardent à l'être. Et donc, ce qui laisse la porte ouverte aussi à une surconsommation au niveau même des usagers puisqu'on le voit qu'avec des étés de plus en plus longs et de plus en plus chauds, le recours par exemple à la climatisation va être aussi un des éléments clés qui va nécessiter de la production d'énergie et pour satisfaire cette demande. Donc, on a eu déjà le constater que pratiquement les capacités actuelles qui sont disponibles en Algérie, elles sont là pour pouvoir donc répondre quelques jours durant l'année quand il fait très chaud et quand on a le recours à la climatisation. Et pendant le reste du temps, ces installations dorment donc elles ne produisent pas de l'énergie. Donc, le coût de l'électricité qui est produite par ces types d'installations est exorbitant et des solutions alternatives économiques existent aujourd'hui. Alors, autre question pour les 1000 MW ou en étant aujourd'hui, c'est un projet qui devait démarrer ou être discuté au mois de juillet dernier, mais il accusait un retard, mais ça peut être justifié par l'arrivée du nouveau ministre ? Tout à fait. Donc, le choix qui a été fait, c'était d'abord de rassembler l'ensemble des acteurs au cours d'un brainstorming qui devait avoir lieu au mois de juillet passé. Mais au vu de la situation, il y a eu le changement du ministre, mais aussi la COVID-19, il y a eu des décisions de ne plus organiser des réunions. Donc, le ministère a décidé de décaler ça au mois de septembre. Il va le faire avec de nouveaux moyens tels que la Visio. Et donc, l'idée derrière ce brainstorming, c'est surtout de présenter la stratégie du ministère et aussi de recueillir l'avis des acteurs dans ce domaine-là pour que le programme du 1000 MW puisse être réussi. Se concentrer sur l'essentiel, ne pas s'éparpiller sur plusieurs domaines d'activité pour pouvoir lancer ces 1000 MW, puisque nous savons que le potentiel à l'Algérie, à lui seul, ne suffit pas, c'est-à-dire les opérateurs nationaux. Il faut associer les partenaires étrangers. Et on parle aujourd'hui de certains pays qui s'intéressent, bien sûr, à cet appel d'offres des 1000 MW, comme par exemple l'Allemagne et on parle aussi de la Chine. Je pense que l'intérêt des 1000 MW, c'est le fait que c'est sa taille qui va attirer énormément d'investisseurs. Seulement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas rester uniquement dans l'annonce. Il faut donc passer à des actions concrètes. Donc, des actions concrètes, il faut que... Vous l'avez déjà dit par le passé, il faut arrêter de faire des réunions et de parler. Il faut passer aux actes. Voilà, il faut donc que ces actes-là, c'est quoi ? Il faut d'abord que l'ensemble des éléments qui constituent cet appel d'offres puisse être décliné et présenté aux différents acteurs. Ces acteurs-là pourront apporter leurs remarques, observations avant de lancer l'appel d'offres. De cette manière-là, on est à peu près sûr qu'on aura réglé pratiquement 80% de toutes les questions qui auraient pu surgir si l'appel d'offres était lancé aujourd'hui. Il faut quand même aussi regarder par le passé. Il y a eu des tentatives d'aller dans ce domaine-là. Et ça n'a pas marché parce que le jeu, je dirais, était fermé d'avance parce que les documents avaient été rédigés d'une très, très mauvaise manière et qui a fait que les investisseurs n'étaient pas intéressés. Aujourd'hui, l'existence d'un ministère de la Transition énergétique et des énergies renouvelables est une nouveauté par rapport à ce qui s'est passé par exemple en 2018. Donc ça, c'est un point positif. Le deuxième point positif, c'est que le ministère et toute la corporation doivent s'unir pour travailler à la réussite de ce programme parce que c'est important et nous n'aurons pas d'autres excuses ou bien d'autres possibilités de corriger le tir si jamais ce premier jet n'est pas réussi totalement. Donc je préférerais, au nom du cluster énergie solaire, que l'on puisse prendre un peu plus de temps, que les documents puissent être préparés convenablement, que les acteurs puissent être associés à toute cette démarche-là pour aller dans le même sens. Mais est-ce qu'il va falloir aussi associer toutes les compétences pour réussir ce programme, M. Boukhalfa, il y a ici de telle sorte à éviter toute forme d'échec puisque si on se réfère par exemple au potentiel existant, il ne représente que 0,2%. Oui, bon, ça c'est les chiffres qui existent depuis très longtemps. Malheureusement, si on continue à ne pas installer de systèmes à base d'énergie renouvelable, ce pourcentage va encore diminuer puisque en parallèle, comme je l'ai dit tout à l'heure, les centrales ainsi que le Combiné continuent encore d'être installées à un rythme important et donc on a besoin de freiner cette tendance-là. Et comme j'ai toujours eu à le faire sur votre chaîne, j'appelle toujours le président de la République vraiment à s'impliquer pour donner un coup d'arrêt au programme de son énergie dans ce domaine-là. Alors, il faut aller en urgence vers le solaire, c'est impératif, on n'a pas d'autre alternative. Aujourd'hui, M. Boukhalfa, il y a ici pour assurer notre sécurité énergétique et préserver notre souveraineté nationale. Je pense qu'on l'a dit et tout le monde le dit aussi de manière très régulière. Malheureusement, vous savez que le constat, c'est que sur le terrain, les choses n'avancent pas. Et ça, c'est vraiment le point sur lequel nous insistons pour que ce programme puisse être mis en place rapidement et puisse être aussi, qu'on ait ses premières applications. Alors, M. Boukhalfa, il y a ici, bien sûr, avec le projet des milliers d'AWF qui sera lancé incessamment par l'Algérie, puisqu'on en parle depuis pratiquement des mois, il a posé un léger petit retard. Est-ce qu'il faudrait aussi aborder en même temps tous les aspects logistiques pour éviter éventuellement des retards ou des glissements sur les télés, comme par exemple le financement et les procédures d'appel d'offres ? Pour pouvoir donc réussir cet appel d'offres, il faut qu'il y ait un minimum de choses en place. Donc, le minimum de choses en place, il faut qu'il y ait cette structure qui va pouvoir donc le mener de bout en bout. Et cette structure doit aussi être dotée de compétences nécessaires parce que vous allez avoir des aspects techniques, mais aussi des aspects juridiques, financiers par exemple, qu'il faut régler. Il y a le financement de ce programme-là qui doit absolument être aussi annoncé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les énergies renouvelables dans le monde entier bénéficient de financements très intéressants et aussi de financements à long terme. Aujourd'hui, sur le plan réglementaire et ce qui existe localement, ce n'est pas encore le cas. On parle que le ministère des Finances a donné son accord pour mettre en place ce dispositif de financement à long terme pour pouvoir donc permettre aux investisseurs de pouvoir le faire. Et aussi, tout ce qui concerne un peu les autres aspects tels que la disponibilité des terrains, je pense que là, le problème ne se pose pas. Et puis, les capacités de raccordement électrique au niveau du réseau de la sonne et le gaz. Mais quand vous parlez de financement à long terme, où le ministère des Finances a donné son accord, est-ce qu'il faudrait aussi envisager des financements à l'international, par exemple avec des partenaires de l'Algérie, comme par exemple la PAD, M. Boukhalfaye ici ? Il est clair que des projets de ce type-là, et surtout quand on lance pour la première fois un programme de cette capacité, il faut qu'il y ait la participation des banques multilatérales comme la Banque africaine de développement, ou bien la BIRD, ou bien d'autres institutions multilatérales qui vont pouvoir soutenir le programme dans sa démarche. On le voit à l'échelle internationale. Ce sont ces acteurs-là qui soutiennent ce type de projet. Il est rarement vu que des banques commerciales s'impliquent dans ce domaine-là. Donc il est clair qu'associer la Banque africaine de développement, par exemple, à ce type de programme, ou bien les autres acteurs qui travaillent dans ce domaine-là, est nécessaire pour pouvoir, par exemple, assurer le succès de cette première tranche et construire après une démarche qui permettrait que les autres 1000 MW par an qui sont prévus par le gouvernement puissent aussi être enclenchés dès que le premier G de 1000 MW aura été mis en route. – Mais est-ce qu'il va falloir aussi penser à d'autres aspects pour ne pas devenir des importateurs nets aussi dans ce domaine-là ? Par exemple, à l'intégration en boostant, par exemple, des entreprises pour aller vers la création de photovoltailles comme étant à leur disposition, bien sûr, la matière première, puisque le silicium existe en quantité importante dans notre pays. – Là, ça fait partie d'une politique industrielle qu'il s'agit de construire. – C'est-à-dire qu'il va falloir travailler aussi avec le ministère de l'Industrie. – Tout à fait. Et donc, on le voit, par exemple, quand vous mettez une projection de 1000 MW par an sur 15 ans, c'est-à-dire que jusqu'en 2035, donc ici, on voit tout de suite les bénéfices qu'on aura à mettre en place une politique industrielle qui va pouvoir permettre aux investisseurs actuels de pouvoir consolider leur investissement ou bien encore de les améliorer et à ouvrir la porte de nouveaux industriels qui vont pouvoir donc venir installer ou bien s'installer en Algérie et donc pouvoir aussi à l'ensemble des autres acteurs qui sont dans le domaine, par exemple, du service aussi, de prendre leur place dans la nouvelle organisation qu'il s'agira de mettre en place. Et donc, l'objectif de toute cette démarche-là, c'est surtout créer de la valeur ajoutée locale et créer des postes d'emploi pour les Algériens. – Mais quand on parle d'intégration, elle doit être aussi globale, associer aussi les secteurs de formation, de l'université également. M. Boukhalfa y est ici pour ne pas avoir à ne porter la main d'œuvre de l'étranger, associer la formation professionnelle, l'éducation nationale également. – Tout à fait. Donc, par exemple, il y a des actions qui sont déjà prévues. Il y a une action qui est prévue par l'économie nationale polytechnique pour la formation de postes gradués spécialisées, donc qui va être lancée en septembre. Et nous-mêmes, au niveau du cluster énergie solaire, nous avons aussi, nous travaillons actuellement avec un autre cluster à l'international pour mettre en place un programme de formation, mais destiné pour les opérationnels, donc qu'on va probablement faire passer à travers le ministère de la formation professionnelle pour que les jeunes Algériens puissent être formés, recevoir des diplômes. Et en général, dès qu'ils sortent du centre de formation, ils trouvent rapidement des postes d'emploi. Et bien sûr, aussi, l'université devrait s'adapter aussi à ce type de programme. C'est-à-dire qu'il y a de nouveaux profils qu'il s'agit maintenant de créer. C'est-à-dire qu'il ne faut pas former pour former, mais, par exemple, on parle aussi des formations de master professionnel, qui est aussi donc avec le professeur Hamoudi, qui est donc le président du cluster énergie solaire, qui est aussi professeur à l'université de l'USDHB. On est en train de travailler sur la possibilité de créer un master professionnel qui permettrait aux jeunes qui suivent un master de pouvoir aller directement à l'entreprise et non pas, comme on le voit souvent ici, des masters qui sortent de l'université, mais qui ne trouvent pas de postes d'emploi. Il y a donc tout un ensemble d'éléments qu'il s'agit de construire. C'est pour ça qu'on ne peut pas uniquement parler de 1000 MW et rester à ce niveau-là. Il faut qu'il y ait tout autour de ce 1000 MW un certain nombre de choses qui doivent être créées au niveau de la formation, au niveau, par exemple, de la finance, de la recherche et de développement. Et c'est comme ça que l'on va pouvoir créer petit à petit cet écosystème qui va permettre la création de la valeur ajoutée et aussi des postes d'emploi pour les ingénieurs. Vous avez déclaré précédemment, M. Boukhalfay, ici, que vous aviez une feuille de route sur le plan industriel qui consiste à augmenter l'intégration nationale dans la fabrication des équipements de production des énergies renouvelables qui est actuellement à moins de 10%. Votre objectif, c'est qu'elle augmente à hauteur de 27% pour les prochaines années. Pour cela, vous êtes en train de travailler avec les fabricants et des fournisseurs de verre d'aluminium et de plastique afin de produire, bien sûr, des composants pour l'industrie solaire. Il va falloir aussi que l'État ou le ministère de l'Industrie et également le ministère de l'énergie renouvelable de la transition énergétique puissent discuter aussi avec ces différents opérateurs, les recenser, les identifier pour pouvoir lancer ces 1000 MW. Tout à fait. Pour ne pas faire du SKD-CKD. Oui, c'est-à-dire que la politique du ministère de l'Industrie a été donc de lancer l'intégration pour tout ce qui concerne la partie électronique et le panneau solaire photovoltaïque qui fait partie des produits qui ont été sélectionnés. Il y aura aussi d'autres produits, à l'exemple des transformateurs, qui vont aussi bénéficier d'un nouveau dispositif. Seulement, c'est-à-dire que les dispositifs qui sont en place mettent énormément de temps à être opérationnels. Par exemple, le dispositif qui date de novembre 2010, à ce jour, n'est pas opérationnel. Or, le fait qu'il ne soit pas opérationnel a impacté négativement, par exemple, les fabricants de panneaux solaires photovoltaïques. Et ça a laissé la porte à l'importation des panneaux solaires qui viennent de Tunisie ou bien de Jordanie, dans le cadre de la zone arabe de libre-échange, ou bien de Chine. Donc ici, par exemple, ça c'est inacceptable, une situation comme ça, dans laquelle on prend énormément de temps à mettre en place un dispositif. Ensuite, ce dispositif n'est pas opérationnel et ça crée des dysfonctionnements au niveau des entreprises. Les entreprises ne peuvent pas produire, les utilisateurs disent, comment les gens disent, nous avons une capacité de panneaux solaires photovoltaïques en Algérie qui doit tourner à peu près de 300 MW, mais qu'on ne trouve pas sur le marché local. C'est à cause de tous ces dysfonctionnements qui font qu'il y a des capacités, mais il n'y a pas de produits en sortie d'usine. Et donc, nous appelons aussi bien le ministère de l'Industrie et le ministère de la Transition énergétique et des énergies roulables à travailler sur ces aspects-là pour qu'une nouvelle politique industrielle adaptée à ces programmes de 15 000 MW, parce qu'il faudrait le mettre dans cette logique de 15 000 MW et non pas de 1 000 MW, pour que les choses qui existent localement puissent être améliorées, les dispositifs puissent être fonctionnels, opérationnels et permettre à chacun de travailler dans ce domaine-là. Alors, vous avez parlé aussi du secteur de l'agriculture, il y a d'énormes potentialités, puisque vous pouvez raccorder certaines fermes de production à hauteur pratiquement de 57%, puisqu'il y avait actuellement 46 000 exploitations non raccordées au réseau électrique, ce qui représente plus de 714 000 hectares. Et c'est important aujourd'hui pour pouvoir booster déjà dans un premier temps les énergies renouvelables à travers tout le territoire national. M. Boukhalfay est ici assuré, bien sûr, cette autonomie, cette dépendance plutôt du gaz. Là, c'est un autre point que vous soulevez et que nous avons donc depuis plusieurs mois... Et c'est dans votre feuille de route que vous avez décliné. Et depuis plusieurs mois, nous essayons donc de faire avancer cette idée d'alimenter les exploitations agricoles qui ne sont pas raccordées au réseau électrique avec des systèmes solaires qui peuvent être aussi combinés avec des groupes diesel, puisque la majorité des agriculteurs ont ce type d'équipement. Et là, malheureusement, on constate qu'il y a vraiment des blocages pour pouvoir permettre à ce type de dispositif de s'installer. Quand vous discutez avec la SADEC, la SADEC vous dit « ça, ce n'est pas mon problème, c'est le problème de l'État ». Donc, le problème de l'État, c'est quoi ? On vous dit qu'il faut y avoir une réglementation. Est-ce qu'il faut une loi sur la transition énergétique ? Quand on regarde la réglementation, la réglementation, elle est là, elle est disponible. Mais quand vous dites « pourquoi vous ne l'appliquez pas pour le secteur privé ? », on vous dit « ça, ça a été fait pour le secteur public ». Donc, il y a toujours le monopole important du groupe Sonnel-Gaz sur la production, le transport et l'exploitation de l'énergie, pose un véritable problème qui fait qu'il empêche l'émergence de nouvelles sources d'énergie, à l'exemple du solaire. Et on le voit que dans tous les pays du monde, lorsqu'il y a un client qui vient chez la société de distribution, elle est accueillie avec plaisir. En Algérie, c'est le contraire, parce qu'on sait pertinemment que chaque fois que vous faites un recordement sur quelques kilomètres, c'est de l'argent que la SADG perd et donc c'est l'État aussi qui perd dans cette histoire. Alors, on continue toujours à travailler de la même manière, alors qu'on doit changer de vision et de manière de faire et de laisser de nouvelles expressions énergétiques se mettre en place, à l'exemple de ce qu'on appelle les micro-réseaux. Le monde entier travaille dessus, des pays comme le Nigeria sont en train d'exploser ce modèle-là et chez nous, on continue toujours à réfléchir, extension du réseau, extension du réseau, extension du réseau, ce n'est pas possible. Et l'extension du réseau, parfois, ça provoque des incidents comme actuellement les incendies à travers le territoire où les câbles sont aussi cramés et donc il y a coupure d'électricité. Alors, justement, dans votre feuille de route, est-ce que votre feuille de route doit être aussi discutée avec les pouvoirs publics pour voir ce qu'on pourrait faire partant de ce que vous proposez aujourd'hui qui se décline sur deux, voire trois et même cinq ans ? Le cluster énergétiques solaires a cette compétence de réunir un certain nombre d'experts en son sein. Nous avons donc des entreprises publiques, des entreprises privées, des entreprises internationales en Algérie, des centres de recherche, des universités. Donc, nous avons des compétences au sein du cluster qui peuvent apporter des solutions dans ce domaine-là. Ce sont des solutions que nous avons proposées. Nous travaillons toujours sur des propositions dans ce domaine-là. Par exemple, depuis un certain temps, le gouvernement a dans son plan d'action de l'autoconsommation, c'est-à-dire que les gens peuvent installer des systèmes solaires et s'alimenter, produire, consommer une partie et ensuite céder ou bien vendre l'autre partie. Nous avons donc travaillé sur ces aspects-là. Mais on voit que les choses avancent très lentement. C'est-à-dire que quand vous avez 10 millions de clients au niveau de chez la Sonnelgaz, qui sont donc de potentiels producteurs d'énergie à base de panneaux solaires photovoltaïques, vous pouvez imaginer que si vous mettez quelques kilowatts par utilisateur, vous allez voir tout de suite que ce sont des milliers, voire des millions de watts qu'il est possible d'installer. Et à ce moment-là, on a la possibilité de réduire le recours à l'énergie conventionnelle et donc de consommer moins de gaz naturel. Mais dans cette vision, cette stratégie, pour ne pas rater aujourd'hui l'appel d'offre des 1000 MW, il est impératif pour vous de rétablir aussi le fonds des énergies renouvelables alimenté essentiellement à hauteur de 1% de la redevance pétrolière. Vous avez déclaré par le passé que s'il avait été alimenté convenablement aujourd'hui, il aurait cumulé pas moins de 2 milliards de dollars, ce qui ne fait pas le cas. C'est important aussi. Oui, c'est l'armement qui finance tout. Oui, effectivement, ce fonds-là, à l'origine, qui devait faciliter le développement et le déploiement des énergies renouvelables, n'a pas du tout été utilisé correctement pour pouvoir permettre de financer ce type de projet. Il y a beaucoup d'actions qui étaient prévues, mais qui n'ont jamais pu être mises en place. Et puis, on le voit, les montants qui sont possibles, qui pouvaient être mobilisés par le passé, aujourd'hui ne le seront plus, puisque quand même c'est lié à la fiscalité pétrolière. Et donc, quand vous avez la fiscalité pétrolière qui diminue, automatiquement, le 1% aussi, donc le montant équivalent va diminuer. N'empêche qu'il faut que ce fonds puisse devenir opérationnel, permettre à des actions de se mettre en place, se focaliser sur 4 ou 5 actions phares au niveau de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables, les mener jusqu'à leur terme, et surtout, surtout, tracer une feuille de route qui va nous permettre de réduire la consommation d'énergie et aussi la consommation du gaz naturel. Alors, vous avez cette question de l'auditeur, M. Boukhalfayé, ici, qui dit, aujourd'hui, avec ces incendies, nous avons essayé d'acquérir des panneaux photovoltaïques sur le marché auprès des entreprises, mais ce n'était pas disponible. C'est le cas ou pas le cas, M. Boukhalfayé, ici, pour pouvoir un peu les installer et s'alimenter en électricité ? Bien, cette question, elle renvoie à ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que le dispositif qui a été promulgué en novembre 2020 par le ministère de l'Industrie n'est toujours pas opérationnel. Et donc, ce qui fait que les producteurs de panneaux solaires, qui sont en nombre de 5, ne peuvent pas fournir le marché local. Et on a ce problème, c'est que nous avons des capacités de production qui existent, mais en contrepartie, on ne peut pas produire parce que chaque composant, quand ils sont importés, à l'exemple des cellules, du verre, de l'aluminium et d'autres composants, chacun a un taux de droit de douane qui peut varier entre 5 et 30%, et qui fait qu'à la fin, le produit qui sort de l'usine algérienne, il est beaucoup plus cher que le produit qui est importé, y compris d'un pays comme la Chine. Ce qui est aujourd'hui peut être intéressant à examiner, c'est que le transport devient un élément important dans le coût de production. Donc, le fait de localiser une production au niveau local va permettre certainement de produire à des coûts beaucoup plus compétitifs et de rendre le produit disponible. Mais ça reste tributaire de la mise en place de ce dispositif. Alors, la question des prix, est-elle aujourd'hui une contrainte pour l'émergence du solaire dans notre pays ? M. Boukhalfaï, ici rapidement sur la question. Non, ce n'est pas la question des prix qui est un frein. C'est beaucoup plus le tarif de l'électricité qui lui-même est un frein, puisque on le voit souvent que pour pouvoir mettre des installations solaires, il faut qu'il y ait un soutien de l'État, parce que tout le monde sait que l'Algérien paye à peu près le tiers du coût de la production d'énergie électrique. Pourquoi ne pas encourager et soutenir la mise en place d'installations de photovoltaïques dans les nouveaux projets industriels, M. Boukhalfaï, ici ? Pas uniquement, mais chez aussi, par exemple, les agriculteurs, il faut, par exemple, dans beaucoup de pays, on met en place des réglementations, disons que toutes les nouvelles constructions doivent être dotées, par exemple, de l'isolation thermique, par exemple, d'avoir des chauffeurs solaires pour produire de l'eau chaude et de mettre des panneaux solaires pour la production de l'électricité. C'est comme ça que l'on va pouvoir créer aussi de nouveaux métiers, qu'on va aussi créer de nouvelles entreprises. Et on voit aussi avec les milliers d'ingénieurs qui sortent des universités et qui ne trouvent pas un emploi, ça aussi, ça peut être un très bon créneau pour créer de nouvelles entreprises et des postes d'emploi. Alors, vous avez aussi ce commentaire de l'auditeur qui dit qu'il faut moins de réunions et plus d'actions aujourd'hui pour rattraper le retard qu'on a accumulé par le passé. C'est le cas, M. Boukhalfaï, si vous êtes entièrement d'accord, puisque vous l'avez dit précédemment. Oui, oui, ça c'est clair. Il faut des actions et il faut les mettre en place. C'est-à-dire qu'il faut mettre une action en place et ensuite corriger. C'est ça ce que nous demandons au pouvoir public. C'est-à-dire qu'on n'attend pas qu'il nous ficelle un dispositif de bout en bout qui est idéal. Jamais on ne le trouvera. Il faut commencer et puis prendre le temps à un moment donné de faire des correctifs et encore améliorer. Il y a certaines choses qu'il faut faire disparaître, d'autres qu'il faut créer. Et ça, c'est une dynamique qu'il s'agit de mettre en place. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, est-ce qu'il faudrait lever le monopole à sonner de gaz dans la fabrication de l'électricité pour pouvoir faire émerger un secteur privé et international performant aujourd'hui en termes d'énergie renouvelable ? Pour la transition énergétique, on relève aujourd'hui de la sécurité énergétique du pays. Oui, au niveau de la production, c'est libre. C'est la première partie qui a été libéralisée et qui permet à l'investisseur de pouvoir produire. Avec la loi de 2000. Voilà, avec la loi de 2000. Mais malheureusement, comme le tarif de l'électricité est inférieur au coût de production, personne ne va venir investir dans ce domaine-là s'il va le faire à perte. Il faut quand même se rendre compte que la production ou toute autre activité économique doit être rentable pour que l'investisseur puisse s'installer et produire de l'énergie comme d'autres produits ou services. Alors, je vais vous poser une question qui, je pense qu'elle relève un peu du technique, mais c'est une question de l'auditeur, je n'ai pas tellement compris. L'une des conditions de bancabilité des projets NR est l'introduction de la formule « take or pay » dans les PPA. C'est le cas ou pas le cas, M. Boukhalfay, ici ? Oui, mais ça, c'est bien spécifique dans ce qu'on appelle le PPA, qui est donc l'accord que signe le vendeur d'électricité et l'acheteur. C'est bien implicitement indiqué dans le contrat. Ce n'est pas une contrainte ? Non, ce n'est pas une contrainte. Elle existe aujourd'hui, elle est reconnue. Donc, on sait pertinemment que, par exemple, les énergies renouvelables en Algérie ont la priorité sur ça. C'est-à-dire que, quand vous produisez, vous injectez, donc vous êtes prioritaire. Et l'acheteur, soit il consomme votre énergie, il doit vous la payer, soit il ne la consomme pas, il doit vous compenser l'énergie que vous n'avez pas vendue. Alors, l'heure, aujourd'hui, est à l'indemnisation des victimes un peu de ces incendies. La commission chargée, bien sûr, d'évaluation des pertes a été installée hier par le président de la République. Elle est chapeautée par M. Haller. Ou est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'il va falloir intégrer le solaire dans ce processus d'indemnisation, en termes de réparation des habitations, leur assurer une sorte d'autonomie d'alimentation en énergie solaire ? M. Boukhalfay, intégrer cet aspect-là impérativement, discuter avec les opérateurs, ce qu'ils pourraient faire pour éviter qu'à l'avenir, si le câble est cramé, d'avoir des incidents pour l'alimentation des habitations ou des habitants. M. Boukhalfay, bien sûr. Je pense que ça, c'est le... M. Boukhalfay, c'est isolé du monde. M. Boukhalfay, la protection civile, on a besoin d'électricité pour travailler avec les GPS et tout. M. Boukhalfay, ces situations extrêmes ou ces crises aussi, sont aussi de nouvelles opportunités pour changer de manière de faire et de manière de réaliser. M. Boukhalfay, pour comprendre nos erreurs et les rattraper. M. Boukhalfay, au lieu de refaire la même chose comme cela, c'est fait par le passé. M. Boukhalfay, ramener encore une fois le cadre. M. Boukhalfay, voilà. On peut imaginer que dans des situations telles que c'est trop loin du réseau et que, par exemple, il faut encore reconstruire le réseau de distribution. M. Boukhalfay, et ça va prendre des mois. M. Boukhalfay, voilà. Surtout que ce sont des endroits escarpés, donc c'est des montagnes et tout ça. M. Boukhalfay, donc ça peut être aussi une autre possibilité d'installer de nouvelles formules, d'intégrer de nouveaux produits, de nouveaux services et de permettre aussi au pays de rentrer dans cette nouvelle ère que nous attendons. Celle dans laquelle nous allons faire une transition énergétique avec les énergies renouvelables, avec l'efficacité énergétique et avec toutes les sources d'énergie renouvelables. Et surtout, assurer notre sécurité énergétique pour ne pas être dépendant de l'extérieur. M. Boukhalfay est ici. Merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Merci à vous. Et pour, bien sûr, votre sécurité, porter vos masques. Merci beaucoup et bonne journée.